Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve pour un nouvel épisode de votre série préférée, l'arôme de l'amour. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater les futurs épisodes. Et si la vidéo vous a plu, laissez-nous un petit j'aime pour aider notre chaîne à grandir. Cet épisode commence avec Maracuccia, qui va convaincre Margarita de venir prendre le déjeuner, mais elle refuse. Gaviota va visiter le bureau avec Leonidas. Sébastien la voit sur le chemin, il l'appelle, et elle se retourne. De son côté, Julia dit à Lucretia et à Ivan que Sébastien et Lucia ont signé un contrat de mariage. Ivan dit qu'il a fait un acte intelligent, Lucretia dit à Julia que Lucia lui a dit que c'est une humiliation, Ivan dit que c'est normal, et dit qu'elle voulait juste l'héritage. Julia lui dit que ce n'est pas vrai, il dit que Lucia a des problèmes économiques sérieux, et ajoute que c'est sûrement pour cette raison que Sébastien a voulu signer le contrat de mariage. Julia dit que Lucia a besoin d'une stabilité économique, parce qu'elle est la mère de sa petite fille, Lucretia dit qu'elle est d'accord, et Ivan est nerveux. De l'autre côté, Gaviota félicite Sébastien pour sa fille, il dit qu'effectivement, il a une fille qui est encore dans la couveuse. Ils entrent dans l'ascenseur, Sébastien dit qu'il va au même niveau qu'eux, et en haut, Gaviota se rend compte que leur bureau est juste à côté de celui de Sébastien. Gaviota est gênée, et pleure dans le bureau parce qu'elle ne voulait plus croiser Sébastien. Aura, l'ancienne secrétaire de la compagnie vient remettre à Sébastien des documents qui prouvent qu'Ivan est en train de faire un truc de mauvais. Gaviota est très nerveuse, elle demande à Léonidas s'ils peuvent parler avec l'autre homme pour changer de bureau, mais il dit non, et dit qu'il a déjà loué ce bureau. Léonidas veut la toucher pour la calmer, mais il n'y arrive pas. Gaviota se met à arranger le bureau avec rage. Dans le bureau de Sébastien, Aura raconte à Sébastien tout ce qui s'était passé ce jour-là à l'aéroport avec les documents, et lui remet les vrais, car elle avait fait une copie. Puis, elle lui demande de faire attention à Yvan, et lui dit qu'elle le fait pour Octavio et Ravière, puis elle le supplie de ne pas faire qu'Yvan sache que c'est elle qui lui a donné ces informations. Lucia appelle Sébastien, mais il ne décroche pas. De l'autre côté, Julia dit à Yvan et Lucrécia qu'elle fait confiance à Lucia, et dit qu'elle verra comment faire pour que les 25% de l'héritage aillent à sa petite fille Sofia. Lucia vient dire à Julia que Sébastien ne prend pas son téléphone, Yvan lui demande de le lâcher un peu, car il n'est pas facile de signer les documents de l'exportation. Julia s'en va à l'intérieur avec Lucia, et Yvan dit à sa femme qu'il donne juste 6 mois à ce mariage. De son côté, Léonidas a cessé de calmer Gaviota, Sébastien les rejoint, et Gaviota fait comme si de rien n'était. Il demande à causer avec elle, elle dit non, et il dit qu'il ne partira pas tant qu'elle ne lui explique pas pourquoi elle a quitté New York sans rien lui dire. Léonidas les laisse seuls, et sort. Lucia appelle Sébastien, Gaviota lui demande de décrocher car ça pourrait être important, mais il dit que ce n'est pas important. Il s'approche d'elle, et dit qu'elle sait très bien qu'il a fait l'impossible pour retourner avec elle, et faire d'elle la femme de sa vie. Il lui dit que cela aurait été facile si elle ne l'avait pas menti, et préférait Salinas. Elle dit qu'elle a quitté New York parce que Lucia est venue au bar de Diana et Danilo lui dire qu'elle est enceinte, et lui demander de rester loin de Sébastien. Sébastien est étonné, il lui demande pourquoi elle ne lui a pas dit cela, pour qu'il lui explique les choses. Elle dit qu'il n'y a qu'une seule explication, et elle ne veut pas l'entendre. Il essaie de lui parler de cette nuit où Lucia avait fait un dîner spécial qu'il a endormi, mais Gaviota ne veut rien comprendre. Il lui dit qu'il ne lui a jamais menti, et dit que ce qu'il ressent pour elle n'a pas changé. Elle lui dit qu'un enfant change beaucoup de choses, il répond qu'il le sait, car Sophia a changé sa vie. Sébastien lui demande si elle l'a oubliée, elle dit qu'elle l'a complètement oubliée, il la félicite, et lui demande de la prendre à l'oublier, car il n'a pas pu l'oublier. Yvan appelle Marcia, et demande à la voir, mais elle refuse, et raccroche le téléphone. Margot sert un verre à Yvan, et lui dit qu'il y a une jolie maison près de chez qu'elle aimerait avoir. Il lui dit qu'il lui achète cette maison, à condition de ne plus lui donner de l'argent. Elle essaie de le menacer, et il lui dit que la tuée coûtera moins que cette maison. La famille attend impatiemment Sébastien, et tout le monde s'en va. Gaviota demande à Sébastien comment ça va avec Lucia, il dit qu'il se sent mal, parce qu'il est avec elle alors qu'il ne l'aime pas, mais il le fait pour Sophia. Elle voit sa bague, et lui demande s'il va l'épouser, il répond qu'il l'a épousée aujourd'hui, et Gaviota se met à pleurer. Sébastien lui demande si elle le déteste, elle répond qu'elle aurait aimé le détester. Il lui demande ce qu'elle dirait s'il lui dit qu'il l'aime, et veut être avec elle. Elle dit que se sont déjà dit, ce qu'ils avaient à se dire. Il arrête sa main, et lui dit qu'ils n'ont signé aucun papier, mais ils sont unis pour toujours, car il l'aimera toute sa vie. Gaviota lui demande de s'en aller, Léonidas entre, et dit à Sébastien que Gaviota lui demande de s'en aller. Sébastien dit à Salinas que ce n'est pas son affaire, il répond qu'il se trompe, Sébastien demande à Gaviota si c'est vrai, elle ne dit rien, et il s'en va. Léonidas demande à Gaviota si elle va bien, mais elle dit non. Sébastien arrive, Lucia va lui faire un câlin, Julia lui demande où il était, il lui demande si elle va le supplier tous les jours, puis il monte dans sa chambre. Ivan et Lucrécia arrivent chez eux, Lucrécia dit à son mari que Lucia lui a dit qu'il agit de façon étrange avec elle. Il dit qu'elle est honteuse, et demande à sa femme de passer un peu de temps avec Lucia et Julia pour lui apporter des informations. Elle lui dit que c'est un mauvais travail, il répond que ça ne l'est pas, surtout s'il le fait pour protéger sa famille. Lucrécia lui dit qu'elle pense que Lucia veut juste être avec Sébastien, car celle-ci lui accorde plus de temps par rapport au bébé, mais Ivan dit qu'elle exécute juste son plan. Il la supplie de l'aider, et elle l'accepte. Le Marcus va dire à Marcella qu'il s'en va pour ne pas être en retard au bar, elle le remercie, il lui demande de ne pas le remercier, mais d'arrêter juste de se comporter comme s'il était des étrangers. Il lui demande pourquoi est-ce qu'elle ne viendrait pas au bar ce soir avec lui, elle accepte, et lui demande de lui laisser 5 minutes pour qu'elle s'apprête. De son côté, Lucia rejoint Sébastien dans la chambre, et s'excuse parce que Julia et elles ont exagéré. Il lui demande pourquoi elle ne lui a pas dit qu'elle était allée voir Gaviota au café de Diana et Danilo, elle fait semblant de ne pas se souvenir, il lui dit qu'elle se rappelle des choses juste quand cela lui convient. Elle lui demande qui lui a raconté cela, et lui demande si Gaviota est à Bogota. Il lui demande pourquoi elle force toujours les choses, Lucia dit qu'elle n'a jamais forcé Gaviota à s'en aller, mais lui a juste dit qu'elle aimerait donner une famille à son enfant. Elle ajoute que si Gaviota voulait se battre pour lui, elle ne serait pas partie, puis, elle demande à Sébastien de ne pas l'accuser. De son côté, Leonidas dit à Gaviota qu'il l'aime, ainsi que toutes les personnes qui sont autour d'elle, puis, il dit qu'il doit attendre, et lui donner du temps pour qu'elle mette les choses au clair dans sa tête, et décide si elle veut être avec lui, ou si elle veut être avec Sébastien. A la cuisine, le Marcus dit à Marcella qu'il avait tort, mais il lui dit qu'il ne pourrait pas oublier qui il est, et d'où il vient, même s'il est amoureux d'elle. Au même moment, Sébastien boit du whisky, Lucia lui dit qu'ils ne doivent plus de battre, parce qu'ils sont une famille. Il lui dit que cela est impossible si elle continue de lui mentir, elle dit qu'il trouve toujours une excuse pour la quitter alors qu'elle était prête à retourner à New York avec Sofia. Il lui demande de ne plus le menacer, car cet enfant est aussi le sien, elle dit qu'elle est juste fatiguée, et ne veut plus se discuter avec lui. Carlos veut payer Marcella, mais elle refuse, et dit qu'elle est juste venue les aider. Elle lui demande ce qui ne va pas avec lui, il dit qu'il est en train de vendre son bar parce qu'il n'a plus suffisamment d'argent pour payer toutes ses factures, et ses employés. Pendant que Sébastien se saoule la gueule, Lucia vient en pyjama lui demander s'il ne va pas dans la chambre, et il répond qu'il viendra plus tard. Elle dit qu'elle ne regrette pas d'être allée parler à Gaviota, car elle ferait tout pour sa fille. Elle dit qu'elle ne s'imaginait pas passer sa grossesse seule à New York, avec toutes ses complications. Elle dit que le fait qu'elle soit restée avec Julia lui a fait comprendre qu'elle devrait elle aussi avoir une mère, surtout que Sébastien sait parfaitement quel genre de père elle possède. Elle dit qu'elle a voulu donner à sa fille ce qu'elle-même n'a jamais eu, puis, elle retourne dans la chambre. Marcella et le Marcus compatissent pour Carlos, puis, ils s'embrassent. À son retour, Marcella retrouve Sébastien au salon, elle est très fière, et lui dit qu'elle s'est remise avec le Marcus et lui demande ce qu'il en est de lui, car il a l'air mal en point. Il lui dit que tout ne se passe pas bien au travail, et lui dit ce que Gaviota lui a dit en journée. Il dit que tout est de sa faute, elle lui demande de ne pas être aussi dur avec lui-même, et lui fait un câlin. Le matin, Leonidas dit qu'il va à un rendez-vous. Gaviota lui demande s'il est fâché mais il dit non. Elle dit qu'elle aimerait bien lui donner une chance. Il lui dit de l'appeler en cas de besoin, puis, il s'en va. De l'autre côté, Yvan demande à sa femme de faire son sac pour qu'il aille en voyage, elle lui demande où ils vont, et il répond que c'est une surprise. Il lui demande si elle pense qu'ils doivent changer de gynécologue. Gaviota arrive au bureau, Sébastien demande à causer avec elle, mais elle dit qu'elle a des choses à faire. Elle veut fermer la porte, mais elle le cogne, et l'ouvre pour qu'il entre. Lucia va se plaindre de Gaviota à Julia, et celle-ci lui promet qu'elle ne la laissera plus les offenser. Sous-titrage Société Radio-Canada